Merci Père pour ta grâce et ta volonté Je voudrais t'exprimer en ce moment Ma gratitude et mon amour aussi pour toi Toi qui m'as aimé le premier Voici mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Mon cœur aimerait t'aider qu'il t'aime Car tu es le plus beau parmi dix mille ans Sans toi ma vie ne représente rien Je suis le fruit des entrailles De la matière Il y a point d'autre Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Mon cœur aimerait t'aider Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Mon cœur proclame que tu es roi Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Il y a une phrase qui brûle dans mon cœur Je laisse parler, je laisse parler, je laisse parler mon cœur devant ton trôneur de gloire. Je laisse parler, je laisse parler mon cœur dans ta maison, à tes pieds Seigneur. Je laisse parler mon cœur, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, car c'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel. Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon âme te dit qu Emmanuel 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 Tu es présent Emmanuel Tu es présent Oh Emmanuel Dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains rien car tu es avec moi l'auteur de ma foi. Dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains rien. Et Car tu as ou l'aider ton bâton me rassure. Emmanuel Toujours fidèle Emmanuel 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 Tu es présent Emmanuel Dans mes moments les plus difficiles tu es présent. Emmanuel 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 Toujours à mes côtés Emmanuel 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 Ouvre le monde Ouvre le monde Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, par qui le temps et les circonstances se trouvent réunis, pour que nous puissions encore nous retrouver devant vous et pouvoir encore en ces jours partager cette parole qui nous édifie, qui nous fortifie, sachant que Dieu a bien dit dans sa parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui dit que les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Pour ainsi, nous avons, combien nous avons toujours besoin de cette parole, et nous en aurons toujours besoin, parce que cette parole est là pour nous exhorter, elle est là pour nous encourager, elle est là encore pour solidifier, pour affermer notre foi, sachant que Jésus-Christ a posé une question essentielle, « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? » Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Christ, cette parole salvatrice. Oui, précédemment, nous avons commencé sur ce grand thème, qui est l'œuvre de la croix et ses acquis, et dans notre première intervention, nous avons pris du temps à parler sur le destinateur de l'œuvre de la croix. Et c'est ainsi que nous nous sommes appuyés sur le passage d'un Corinthien, dans le premier chapitre, à partir du verset 22, qui dit que les Juifs recherchent le miracle, les Grecs recherchent la sagesse, « Mais nous nous prêchons, Christ est crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissante de Dieu, pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. » Et là, nous avons, en peu de temps, voulu expliquer, faire comprendre à tout un chacun que l'évangile de Jésus-Christ que nous prêchons, que la parole de Dieu, que le message de la croix, que l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix n'est concerné pas une race définie, n'est concerné pas un peuple donné, mais cela concernait l'humanité tout entière. Tous les hommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, puisque Dieu ayant créé Adam et Ève, à sa ressemblance et à son image, le message de la croix est pour toute personne. Voilà pourquoi est-ce que nous avons dit qu'il n'était pas étonnant de voir quand même Jésus-Christ, dans la chair, était juif, comme pouvait dire la femme samaritaine, « Nous nous adorons sur cette montagne. » Mais vous, les Juifs, vous dites que le Dieu, il faut adorer, c'est à Jérusalem, mais il a plu, il a été démontré que Jésus-Christ s'est intéressé à tout le monde parce que l'œuvre de la croix, l'œuvre pour laquelle il est venu sur cette terre, c'est à savoir donner sa vie en ration pour plusieurs et que son sang soit répandu. Pour le pardon de toutes chères, il ne concernait pas une simple race, il ne concernait pas simplement les Juifs, mais il concernait aussi toutes les personnes répandues sur la face de la terre. C'est ainsi que Jésus-Christ, la Bible, il déclare qu'il allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, faisant du bien aux gens, chassant les démons. Il n'a épargné personne parce qu'il savait que l'œuvre qu'il était venu accomplir concernait l'humanité toute entière. Et c'est sur quoi nous avons voulu bien faire comprendre aux gens bien-aimés. Aujourd'hui, tout homme a besoin de Jésus-Christ car il y a des salis en aucun intérêt non. Car sous les cieux, il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lesquels ils puissent être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié, mort et ressuscité. Jésus-Christ a donné sa vie pour le pardon des péchés, comme dit la parole de Dieu, que sans défusion de sang, il n'y a point de pardon. Et voilà pourquoi est-ce que l'œuvre de la croix était là, puisque lui-même il savait, disons que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rassant pour plusieurs. Oui, à la croix, il y a de la place pour tout le monde. Pêcheurs, grands, bourgeois, pauvres, gentils, intelligents, ou gens de toutes couches, de toutes races, de toutes langues, de tout peuple. Il y a de la place pour tout un chacun de nous à la croix. Donc l'œuvre, le message de la croix et ses acquis est destiné pour tout le monde, quitte à tout un chacun de s'encaparer par le moyen de la foi que Dieu a prévu pour sauver les hommes. Et aujourd'hui, bien aimé, nous voulons passer à un sous-thème qui est toujours dans ce grand thème de l'œuvre de la croix et de ses acquis. Nous voulons finalement commencer à décortiquer et parler de cet amour. Parce que l'œuvre de la croix, bien aimé, nous devons comprendre que l'œuvre de la croix est premièrement l'expression de l'amour de Dieu envers tous les hommes. L'œuvre de la croix est une œuvre qui parfois scandalise. Comme dit la parole de Dieu telle que nous l'avons lue dans 1 Corinthien, oui, les gens ont voulu chercher Dieu dans leur sagesse. Et puisque les hommes dans leur sagesse, les hommes dans leur philosophie, les hommes dans leur richesse n'ont pas pu pénétrer, ne sont pas arrivés à l'intimité, à la communion avec Dieu, la Bible dit, dans 1 Corinthien, il applique à Dieu de sauver les hommes, de sauver l'humanité par la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour ceux qui comprennent, qui comprennent, qui arrivent à comprendre l'essence, et le bien fondé et le sens profond de l'œuvre de la croix, cela finit par manifester les salis que Dieu nous a procurés et cela réconcilie les hommes avec Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons parler premièrement de ce point, nous allons avoir deux sous-points. Et premièrement, ce jour, nous voulons que vous puissiez comprendre, à vous qui nous suivez même à la télé, à vous qui nous suivez à la radio, et à vous qui êtes avec nous, nous aimerons que tous nous puissions encore comprendre que l'œuvre de la croix est l'expression de l'amour de Dieu envers tous les hommes. Nous allons lire l'Évangile dans l'Évangile des gens, chapitre 15, à partir du verset 12, pour une meilleure compréhension, jusqu'au verset 13. Il est dit ceci, ça c'est Jésus-Christ lui-même qui parle, « Et tant si c'était en chair et en os, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » L'œuvre de la croix est l'expression de l'amour de Dieu envers tous les hommes. Bien-aimé Dieu, à travers l'œuvre de la croix, à travers la mort de Jésus-Christ, comme même lui-même il a dit que, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé encore. » Jésus-Christ était dans le ciel, il était auprès du Père, il était dans la présence de Dieu, il était toujours célébré, adoré, magnifié, comme l'Apocalypse le dit, « Oui, que même le quatre êtres vivants, le vingt-quatre vieillards, ne cessent de se prosterner devant lui, jetant leur couronne devant celui qui est assis sur le trône, à l'agneau immolé. » Mais puisqu'il s'agissait de l'homme qui se vautrait dans les bourbiers du péché, quand Dieu a vu, combien les hommes étaient sous la dépression, l'humanité à cause du péché était sous l'oppression de l'ennemi. Les hommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, étaient devenus des esclaves du diable. Les hommes étaient devenus un gîte qui servait, un gîte au chacal. Les hommes étaient devenus la démerde des mondes. Les hommes étaient devenus sans liberté. La communion brisée à cause du péché. Et Dieu a voulu, n'a point hésité, d'exprimer son amour. Et la meilleure façon pour Dieu d'exprimer son amour envers cette humanité, c'était d'accepter que son fils, Jésus-Christ, d'accepter que lui, qui était l'égal de Dieu, mais il a voulu, il n'a pas vu cela comme une proie s'arracher, mais il a pris une forme corporelle en la personne de Jésus-Christ de Nazareth pour aller mourir cette mort, cette mort de la croix. Ainsi, Jean, dans 3,16, est en train de nous lire un verset qui est bien connu, même par les enfants de l'économie, qui est bien connu par tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, nous comprenons par là que l'œuvre de la croix est l'expression de l'amour de Dieu envers tous les hommes. Le Seigneur Jésus lui-même l'a déclaré officiellement en disant, il n'y a pas de plus grand amour qui est de donner sa vie pour ceux qu'on aime. L'œuvre de la croix est l'expression du don parfait de Dieu, du Dieu invisible. C'est Dieu qui est amour, qui en la personne de Jésus s'est offert aux hommes. Dieu s'est offert à la créature. Dieu s'est offert sur un autel qui est l'auteur de la croix pour pouvoir exprimer combien il aime les hommes, combien Dieu nous aime, combien Dieu nous aime. Et bien aimé, c'est vrai, l'œuvre de la croix, comme nous l'avons dit, qui est l'expression de l'amour de Dieu envers l'humanité, c'est Dieu qui s'est donné. S'il y a quelque chose qu'un homme puisse donner de plus précieux, c'est de donner sa vie. Et là, pendant que nous lisons cela, le passage de Job nous inspire. Nous inspire quand nous voyons déjà dans le chapitre 1 de Job. Je vous ai parlé de la lecture, mais vous pouvez lire à la maison. Là, la Bible est en train de parler de Job ou au besoin, nous pouvons lire pour pouvoir encore bien appuyer ce passage parce que combien il est important pour nous de lire ce passage qui est si profond. Nous sommes dans le livre de Job à partir du chapitre 1. et la Bible parle de Job à partir du verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Nous lisons aussi verset 10 à 12 du même chapitre 1. « Tu ne l'as pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de sa main, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche sa vie, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Jetez le livre, seulement ne portez pas la main sur lui. Et Satan se rétuera de devant la face de l'Éternel. » Et dans le chapitre 2, nous voyons encore, là où à partir du verset 4, nous voyons que Satan qui réclame encore à Job auprès de Dieu pour ainsi dire, « Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Donc, vous comprenez combien l'homme, selon la réflexion du diable, qui était en discussion avec Dieu, est en train de démontrer que, oui, Éternel, Job est fidèle à toi. Job te sert. Job demeure accrochée à toi. Parce que, oui, même si tu y as pris ce qui lui est à lui, mais tu lui as conservé la vie. Si seulement tu oses aussi défier sa vie, tu verras que Job serait même prêt à lâcher prise dans sa foi, dans sa fidélité vis-à-vis de toi. Mais l'Éternel qui avait compris, qui savait déjà quelle était la dimension de l'obéissance, la dimension de la fidélité de Job, a laissé les choses évoluer. Mais, fin de compte, nous voyons que, au finish, Job a tenu. Pour ainsi démontrer, bien-aimés, il n'y a rien de plus précieux, il n'y a rien de plus profond par lesquels un homme puisse exprimer son amour avec quelqu'un d'autre si ce n'est de donner sa vie. Et ça, c'est l'amour parfait que Jésus-Christ, notre Seigneur, que Dieu a exprimé par l'entremise de son Fils et Jésus-Christ qu'il s'est donné. C'est l'enjeu que nous venons de lire, chapitre 15, verset 12 à 13, qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voyez, vous comprenez par là et nous comprenons que l'œuvre de la croix est l'expression parfaite de l'amour de Dieu envers les hommes pour les sauver, pour les délivrer, pour les affranchir. 1 Jean, chapitre 4, verset 9, à 10, à 10, est aussi en train d'appuyer dans ce même ordre d'idée et nous voulons quand même bien lire ce passage parce qu'il est si profond, il est si admirable admirable de pouvoir le lire. 1 Jean, chapitre 4, verset 9, à 10, il dit ceci, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voyez, l'œuvre de la croix où Jésus-Christ est mort, où Jésus-Christ lui-même disait que ce qui importe, si j'aurais pu éviter cette mort, j'aurais pu l'éviter car ma vie, personne ne la prend mais c'est moi qui la donne. Ma vie, je la donne en rassant pour plusieurs. Je la donne et je la reprends quand je veux. Et il a voulu volontairement donner sa vie comme lui-même il est en train de dire dans l'Epsom, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tous les sacrifices des béliers, des veaux offerts dans l'Ancien Testament étaient incapables de sauver les hommes. Mais il a pris à Dieu par son amour de faire à Jésus un corps. Jésus-Christ a pris un corps. Voilà pourquoi il était en train d'éduquer. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste mais tu m'as formé un corps. Ainsi je viens, je viens pour faire ta volonté. Ainsi même la première république de Jean est en train de nous montrer combien Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ et c'est Jésus qui est venu comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez, l'œuvre de la croix c'est l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes. Bien aimé, c'est très important de comprendre pourquoi Jésus-Christ est mort. Si Jésus-Christ est mort, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce qu'il a voulu démontrer qu'il était Dieu mais il a voulu simplement démontrer son amour envers nous les hommes parce que nous étions comme des brébis sans berger. Nous étions languissants. Nous étions privés du droit de la cité en Israël. Nous étions sans répère. Nous étions sans espérance. Mais en donnant sa vie, Jésus-Christ a voulu nous accorder de l'espérance afin que nous soyons réconciliés avec le Père Saint, le Père qui nous aime, le Père qui nous a créés. Voilà combien l'œuvre de la croix bien-aimée est si importante pour nous de la comprendre parce qu'elle est l'expression de Dieu envers les hommes. Deuxièmement, nous voulons aussi dire bien-aimés que l'œuvre de la croix est la plus haute dimension de l'amour de l'amour à partir du verset 5. Et là, la parole de Dieu nous présente quelque chose de très important sur la dimension de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui a donné sa vie en mourant cette mort de la croix. Romains, chapitre 5, à partir du verset 5, nous lisons Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait-t-il pour un nombre de biens. Mais Dieu prouve son amour envers nous en sait que lorsque nous étions encore péchés, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Vous comprenez que l'œuvre de la croix nous exprime, nous démontre la plus haute dimension de l'amour de Dieu. Dieu est amour, mais par l'amour de Jésus-Christ sur la croix, Dieu nous démontre combien il a donné le plus haut degré de son amour envers nous. C'est ainsi que Romain est en train de nous faire comprendre à travers cette portion des écritures de la parole de Dieu que quand quelqu'un mourait pour la cause d'un juste, quand quelqu'un mourait pour la cause de quelqu'un qui lui aurait fait du bien, et naturellement, c'est ça l'homme. L'homme a tendance à faire du bien à qui lui fait du bien. Voilà pourquoi ce que j'aime souvent dire, faire du bien à quelqu'un qui vous a fait du bien, c'est tout à fait naturel. Mais faire du mal à quelqu'un qui vous a fait du bien, ça c'est démoniaque. Mais faire du bien à quelqu'un qui vous a fait du mal, ça c'est surnaturel, ça c'est divin et ça c'est spirituel. Quand quelqu'un vous a apporté quelque chose à boire, les jours où vous allez chez vous, ou la même personne vient chez vous, vous avez tendance à lui rendre l'appareil. Ça c'est naturel, c'est humain et il n'y a pas de forcing dans cette affaire. Mais quand quelqu'un cherche à faire du mal à quelqu'un qui lui a fait du bien, il y a lieu de bien vérifier quel est l'esprit qui anime une telle personne. C'est que son cœur est torturé, son cœur est gouverné par le mal, son cœur est conduit par Satan le diable qui ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire, qui n'a point de considération même pour les gens qui leur font du bien. Mais quand quelqu'un arrive à faire du bien, même à ceux qui l'ont enfin fait du mal, et ça c'est divin, ça c'est spirituel, et ça c'est la grande dimension de l'amour que Dieu a manifesté envers les hommes. Pour preuve, Dieu nous avait mis à travers Adam et Ève dans le jardin d'Édain. Mais quand Adam et Ève ont péché, Dieu n'a pas hésité de pouvoir tuer un animal afin de couvrir la nudité d'Adam et Ève. Voilà le Dieu qui manifeste son amour. Là où on lui a nié, là où les gens n'ont pas pu faire confiance en Dieu, mais Dieu vient encore faire confiance aux hommes. Et c'est ainsi que la Bible dit quand quelqu'un mourait pour la cause d'un juste. Mais Christ est pour la cause des impies, il est mort. Donc vous comprenez par là que Jésus-Christ est mort pendant que nous ne l'avons même pas cherché. Jésus-Christ est mort non pas parce que nous nous avons prié, parce que nous nous avons intercédé qui vient nous sauver. Non ! Mais Jésus-Christ est venu, il est mort pendant que nous n'y pensions même pas, pendant que nous n'y réfléchissons même pas, pendant que nous nous croupissons sous les poids du péché, mais alors que Dieu avait un plan merveilleux, c'est celui de mourir pour les hommes à la croix. Ainsi, nous disons que bien aimé, l'œuvre de la croix, c'est la plus haute dimension de l'amour de Dieu envers les hommes. Car cela exprime combien Dieu nous a aimés, même pour les impies, pour le pécheur, Jésus-Christ est mort. Oh bien aimé, puissons-nous encore comprendre que Jésus-Christ, comme nous l'avons dit autrefois et que nous répétions encore ce matin que l'œuvre de la croix, c'est la plus haute dimension de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a toutes les bonnes raisons que toi et moi, nous puissons nous approcher de Dieu. Vous êtes dans la souffrance, vous vous dites peut-être que vous avez commis beaucoup d'efforts, vous avez commis des avortements, vous avez été complices, vous avez porté des faux témoignages, vous avez écroulé les entreprises d'une telle ou telle autre personne, vous avez créé du tort à plusieurs gens, mais le Seigneur, ce matin, où l'Éternel, en ce jour, est en train de te présenter son amour, son amour qui se passe la dimension de la méchanceté de nos péchés et de nos mauvaises actions. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Oh, j'aime bien ce passage de l'écriture qui exprime encore combien Dieu nous a tant aimés, combien Dieu, au travers de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, Dieu exprime encore son amour envers nous. Et une façon de vous dire que bien-aimés, peu importe les souffrances, peu importe les moments dans lesquels vous êtes en train de passer, peu importe la misère dans laquelle vous êtes en train de soupir, mais ce matin, comprenez que l'amour de Dieu est encore à votre portée. C'est vrai, trop souvent, dans nos familles, dans les quartiers, à cause de la multitude de nos actions, les hommes sont prêts à critiquer et très souvent, les hommes, nous sommes prêts à voir le mal que nous voyons dans la vie des autres et du mal à reconnaître ne fait que le moindre bien qui peut ressortir dans la vie de chaque être. Chaque être bien-aimé depuis que l'homme a consommé l'arbre sortant, le fruit sortant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans chaque homme, il y a le bien et le mal qui apparaissent. Mais généralement, les hommes, nous sommes toujours prêts à nous focaliser sur le mal commis par les hommes, le mal fait par les hommes, mais nous avons souvent du mal à déceler le bien qu'on puisse tirer, le meilleur qu'on puisse tirer d'une telle personne. Mais Jésus-Christ, c'est lui, a démontré la plus haute dimension de l'amour, c'est-à-dire même quand nous étions péchés, même quand nous l'avons rénié, même quand nous avons préféré écouter la voix du diable au lieu de lui faire confiance, lui qui nous avait mis dans le jardin des dents, même quand nous avons commis tout un tas de choses, Jésus n'a point dit « Puisque les hommes ont beaucoup péché, j'ai refusé de mourir pour eux, au contraire, il est venu. » Voilà pourquoi est-ce que même face à la femme pécheresse, la femme adultère, il pouvait démontrer son amour pendant que plusieurs, depuis les plus vieux jusqu'aux moins âgés, étaient prêts à les lapider, présentant même la loi de Moïse comme argument. Oui, la loi de Moïse nous a déclaré que si on attrape une femme en flagrant des lits d'adultère, que cette personne soit lapidée. Mais Jésus-Christ est sachant qu'il est venu non pas pour perdre les hommes, mais il est venu pour les sauver. Car il dit que le fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il a même défendu la cause de la femme pécheresse. Oui, quand bien même il n'approuve pas les péchés, mais son amour est tellement si grand que son amour transcende, surpasse même la dimension du péché. Voilà pourquoi est-ce qu'il est venu, il pouvait défendre la cause de la femme adultère disant que moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Voilà l'évangile que nous prêchons, voilà l'évangile que nous présentons aux gens, voilà l'évangile qui sauve, voilà le message de l'œuvre de la croix. L'objectif c'est que Dieu ne veut pas la mort des pécheurs, mais il veut que tous les hommes en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, que les gens comprennent que si Jésus-Christ a quitté les cieux, il apparaît sur cette terre, comme lui-même pouvait le dire, les oiseaux du ciel l'ont déni, les renards l'ont détenu, mais le fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête, parce que le jour il était en train de sillonner, la Galilée, il était en train de sillonner Jérusalem, il se retrouvait à Samarie, prêchant la bonne nouvelle du royaume des cieux, et nuitamment il pouvait se plonger dans la recherche et dans la communion de l'intimité avec Dieu pour mieux recevoir la force ce qui lui permettra de tenir bon jusqu'à l'accomplissement parfaite de sa mission à la croix quand il a dit tout est accompli. Alors bien-aimés, nous aimerons quand même, puisque nous parlons de la plus haute dimension de l'amour de Jésus-Christ, nous aimerons quand même nous attarder sur ces dimensions de l'amour qu'on peut voir, que nous voyons très souvent dans la vie des hommes, et c'est ce que j'aimerais catégoriser en ces jours en trois étapes ou en trois dimensions de l'amour. Le premier amour que moi j'appelle l'amour conditionnel, la deuxième dimension de l'amour je l'appelle de l'amour causatif, et la troisième dimension de l'amour que j'appelle l'amour en dépit d'eux ou l'amour inconditionnel. Premièrement, dans l'amour conditionnel, je fais allusion à cet amour qui se manifeste dans la vie des gens. Si tu fais ceci, je suis prêt à t'exprimer mon avis favorable. Et c'est cet amour qui s'exprime chez les prostituées. Une prostituée qui pensant avoir un amant, qu'il appelle même mon amant, qu'il appelle même mon chéri, mais en fait, il te dit que si tu veux aller avec moi, si tu veux que j'ai satisfait tes désirs, il me faut une condition, il faut que tu me payes. Voilà, nous sommes dans cette dimension de l'amour éphémère, de l'amour banal, d'un amour, un amour mépris, pour ne pas dire un amour à mépris, un amour conditionnel. Pour ainsi dire que si tu veux que je t'aime, tu as une condition, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et c'est malheureusement cet amour qui s'exprime dans beaucoup des gens vis-à-vis de Dieu. On est prêt à servir Dieu si seulement Dieu nous donne. et ça, c'est plus malheureux. Même dans l'église, combien de gens se disent que non, moi Seigneur, avant que je te serve, avant que j'aille prêcher les bonnes nouvelles, avant que je m'approche de toi, donne-moi d'abord ceci, donne-moi d'abord cela. Ça, c'est l'amour conditionnel, un amour de bassesse, un amour de bas niveau. Et c'est cet amour que nous voyons dans Israël, dans Israël, au jour où Jésus est en train de multiplier le pain. Jean 6, puisqu'ils avaient mangé, dans 6, pardon, vous l'avez dit, les gens suivaient Jésus, les gens s'approchaient de lui parce qu'ils s'attendaient. C'est comme les Juifs qui voulaient dire mais que fais-tu pour que nous croyons en toi? Ils voulaient d'abord avant qu'ils croient en Jésus, que Jésus fasse un miracle pour eux. C'est comme les pharisiens qui voulaient dire mais toi, tu veux qu'on puisse te suivre, toi, tu veux qu'on puisse croire en toi? Oui, mais fais-nous d'abord un miracle pour que nous croyions que tu es réellement le fils de Dieu. Voilà, ils voulaient dire en d'autres termes, si tu veux que nous puissions t'approuver, si tu veux que nous puissions, que tu puisses avoir notre avis favorable, notre appui, accepte d'abord, fais-nous d'abord un miracle, une condition qu'ils posent d'abord pour pouvoir adhérer, pour pouvoir accéder dans le plan merveille de Dieu. Et ça, c'est malheureux. Et la deuxième dimension de l'amour, c'est ce que nous avons appelé ou que nous appelons l'amour causatif. Et là, nous voyons Jean chapitre 6, verset 29, où nous voyons les gens parce qu'ils avaient mangé du pain, puisque Jésus avait multiplié le pain à partir des cinq pains et des petits poissons, Jésus-Christ a nourri 5000 hommes et 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et les gens étaient merveilleux. Les gens qui ont vu ce miracle, ils étaient rassasiés après avoir mangé et ils disent que c'est lui-ci, c'est le véritable roi qui devait venir. Et la Bible dit qu'ils étaient même prêts à vouloir se saisir de Jésus pour l'entroniser roi. Mais le Seigneur s'y opposa parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Et curieusement, la nuit, la journée suivante, puisque les disciples avaient traversé de l'autre côté, Jésus, les ayant suivis, Jésus étant arrivé de l'autre côté, les gens s'est mis à sa recherche, à la déclaration de Jésus pour dire que vous me suivez, non pas parce que vous avez vu le miracle, non pas parce que vous avez vu la puissance de Dieu, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Jésus-Christ, c'est qui sonde les cœurs. Or, lui auprès de qui rien ne pouvait échapper, parce que dans sa divinité, il pouvait lire les pensées qui étaient cachées dans les cœurs des hommes. il a fait ses déclarations et nous voyons que beaucoup l'abandonnèrent parce qu'ils avaient trouvé en cela un scandale. Vous comprenez la véritable raison qui les poussait à suivre Jésus, c'était parce qu'ils voulaient chaque jour de leur vie se rassasier du pain que Jésus-Christ pouvait leur donner. Ça, c'est un amour causatif que j'appelle cela. Et c'est un amour que nous voyons souvent dans plusieurs maillages. Combien de gens se sont mariés ? Pourquoi ? Parce qu'il a vu que ce messieurs lui donnaient des cadeaux. Bien-aimé, c'est bien d'aimer quelqu'un parce qu'on a reçu des cadeaux vers lui. Et comme nous voyons aussi autrefois quand nous étions encore des étudiants, nous voyons combien d'amour, combien de relations se sont créées. Oui, à l'université, pourquoi ? Parce qu'on sait que tel, c'est lui qui avait l'habitude de m'aider à faire le TP. Tel autre est là, c'est lui qui m'a aidé à faire mon travail de fin d'études ou le mémoire. Et puis, quand la personne s'approche pour dire que non, moi je vais de toi, combien de gens ont dit mal ? Pourquoi ? Parce que par dette morale, ils acceptent une relation alors que leur cœur n'y était pas. Un amour causatif et beaucoup ont sombré dans de tels amours. Voilà pourquoi même dans plusieurs couples, la flamme de l'amour n'est plus. Pourquoi ? Parce que leur amour était fondé sur cette raison, sur cette cause qui n'avait rien de profond, qui n'avait rien de profond dans leur vie. Cet amour causatif, c'est comme ces juifs qui avaient suivi Jésus, qui le recherchaient parce qu'ils avaient mangé du pain. Et la troisième dimension de l'amour, et ça c'est l'amour le plus élevé comme nous l'avons dit précédemment que Jésus-Christ a démontré sa plus grande dimension d'amour. lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous avons tourné le dos, pendant que nous servons le diable, lui, il est mort, il a donné sa vie afin que par cette mort et par sa vie, par son sang qui a coulé, les hommes parviennent à la rédemption. Ça c'est l'amour que je dis, l'amour en dépit d'eux, l'amour inconditionnel. Combien Jésus nous a aimés. Jésus ne nous a pas aimés parce que nous avons été les premiers à l'adorer. Jésus-Christ n'est pas mort, cette mort de la croix, parce que nous lui avons offert des offrandes. Jésus-Christ n'est pas mort, cette mort de la croix parce que nous lui avons payé les dîmes. Jésus-Christ n'est pas mort, cette mort de la croix parce que nous, nous lui avons demandé. Non, au contraire, il l'a fait pendant que nous nous y attendions le moins. Il l'a fait parce que son cœur pour l'humanité qui était devenu des esclaves du diable, des esclaves du péché, ne pouvait les retenir dans sa gloire céleste. Voilà pourquoi est-ce qu'il pouvait paraître sur cette terre comme un faible réjeton ? Comme Romain vient de lire chapitre 5, verset 5, oui, quand quelqu'un mourait pour la cause d'un puits, quand quelqu'un mourait pour la cause d'un juste, Jésus-Christ est mort pour nous. Et comme au verset 5, on dit, or l'espérance ne trompe point parce que la bourre de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné car lorsque nous étions sans force, nous étions encore sans force, quand Christ a donné sa vie, quand Christ est mort, cette mort de la croix, nous étions sans force, nous étions encore des esclaves. Il est mort pour les impis que nous étions, il est mort pour les traîtres que nous étions, il est mort pour les meurtriers que nous étions, il est mort pour les maudits que nous étions, il est mort pour les perdus que nous étions. Il a donné sa vie. Il n'a pas avant tout cherché une récompense, un retour de notre part. Il n'a pas avant tout cherché une adoration. Et c'est ça la grande différence entre l'évangile de Jésus-Christ et la religion car la religion c'est l'homme qui par ses efforts cherche à atteindre Dieu, qui cherche à arriver à être réconcilié avec Dieu et cela est impossible. Cela n'est pas réalisable mais l'évangile de Jésus-Christ c'est l'amour de Dieu qui descend vers l'homme. C'est Dieu qui quitte les cieux, c'est Dieu qui quitte son tronc de gloire pour paraître sur cette terre comme un faible rejetant. Il prend la forme des serviteurs parce qu'il avait un objectif c'est de te sauver, c'est de me sauver. Et ça c'est la plus grande la plus grande portée de l'amour être en mesure d'aimer quelqu'un. C'est-à-dire en dépit d'eux. En dépit de tes faiblesses je t'aime. En dépit de ta trahison je te supporte. En dépit de ce que tu as pu afficher vis-à-vis des moindres je te supporte. Et ça c'est même la dimension de l'amour qu'Ephésien est en train de démontrer entre Christ et son église. Combien nous avons besoin de cette dimension? Et laissez-moi vous dire bien aimé ce jour que cette dimension de l'amour en dépit d'eux où on est capable d'aimer quelqu'un en dépit de mauvaises actions en dépit de mauvaises attitudes en dépit de la trahison en dépit de ceci ou de cela cet amour l'homme naturel ne pourra jamais arriver à la manifester. on ne peut arriver à manifester cet amour qui avec le soutien avec l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie dans le cœur l'avait purifié par le son de Jésus. C'est la dimension de cet amour que Jésus a exprimé et cet amour ne peut être répandu dans nos cœurs que par le Saint-Esprit quand nous sommes rachétés quand nous nous approchons de Jésus quand nous crions secours à lui et en ces moments-là c'est son sang qu'il a répandu comme Hébreu qui dit 9.22 qui dit que sans l'éphusion du Saint il n'a point de pardon. C'est quand nous nous approchons de ce Jésus qui a donné sa vie qui a donné sa vie c'est en ces moments-là son sang nous purifie et nous lave et l'amour de Dieu peut être répandu dans nos cœurs. En ces moments-là bien-aimés nous pourrons être à mesure d'accomplir cette parole de l'écritier qui dit si quelqu'un te frappe à la joue gauche donne-lui la joue droite si quelqu'un te calomnie prie pour lui et c'est ainsi que nous pourrons arriver ce n'est que dans cette dimension de l'amour bien-aimé que nous pourrons arriver même à prier pour ceux qui nous persécutent comme la Bible dit que ne maudissez pas bénissez priez pour ceux qui vous persécutent faites du bien à ceux qui vous font du mal et ça c'est la haute dimension de l'amour car cette dimension de l'amour n'est possible qu'en Jésus Christ voilà bien-aimés le message de la croix et l'expression de l'amour de Dieu envers tous les hommes mais beaucoup plus encore c'est la plus haute dimension de l'amour qui puisse exister dans les cieux sur la terre sous la terre qui puisse être manifestée et c'est cette dimension de l'amour que Dieu que Jésus Christ a manifesté envers les hommes par sa mort en se donnant lui-même non pas en donnant des boucs non pas en donnant des animaux non pas en donnant de l'argent non pas en multipliant le pain mais en se donnant lui-même il a donné le meilleur de lui-même il a donné sa vie ce qu'il avait de plus précieux c'est sa vie et c'est cette vie qu'il a donnée à travers par sa mort par sa crucifixion et devenant ainsi victime expiatoire pour nous purifier pour nous laver voyez combien bien-aimés l'oeuvre de la croix nous exprime cet amour et si nous l'avons compris aujourd'hui bien-aimés voilà pourquoi est-ce que le sang de Jésus ne peut que nous purifier quand nous nous approchons de lui voilà pourquoi est-ce que la vie de Jésus l'oeuvre accomplie par Jésus sur la croix quand nous croyons en cette oeuvre quand nous nous approchons de lui nous lui disons que Jésus merci d'avoir quitté les cieux d'être mort cette mort de la croix cette oeuvre ne peut qu'accomplir des effets glorieux des conséquences glorieuses nous transformer transformer notre caractère transformer notre mentalité et encore transformer même toutes les dimensions de notre vie c'est à cause de cet amour quand nous saisissons la dimension de cet amour bien-aimé et que nous nous approchons de lui nous lui disons que Seigneur Jésus tu es celui qui a donné qui a exprimé merci pour ton amour nous nous pourrons rester le même notre vie ne pourrait qu'être radicalement changée en commençant par l'être intérieur notre esprit sera vivifié et notre âme sera lavé délivré de la chair de la convoitise des yeux et de toutes les choses semblables afin que nous devenons aussi nous-mêmes des extrêmement qui expriment cet amour envers l'humanité et si nous arrivons à cette dimension de l'amour bien-aimé changer les congots sera une moindre chose aujourd'hui le monde tarde à être transformé le monde a du mal à recevoir à manger la meilleure production du pays c'est parce que cet amour fait défaut voilà pourquoi nous avons tout intérêt à nous approcher de Jésus pour qu'il nous pardonne pour qu'il nous sauve lui qui a exprimé cet amour le premier il peut encore déverser cet amour dans nos cœurs nous pourrons ainsi manifester la compassion vis-à-vis des prochains nous pourrons devenir ainsi des bons samaritains et non pas des simples religieux qui vont à l'église pour faire de l'hypocrisie mais qui ne savent pas manifester cet amour rappelons-nous que bien aimé la Bible dit que il y a trois choses qui demeurent il y a l'amour il y a l'espérance il y a la foi mais l'amour ou la charité surpasse tous les deux autres et c'est cet amour que Jésus-Christ a exprimé par sa mort par sa mort par sa mort par sa mort à la croix j'aimerais encore bien aimer te dire à toi qui est encore loin à toi qui n'a pas encore expérimenté cet amour tu peux encore dire que Seigneur Jésus ce matin ou en ce jour je vais exprimer je vais expérimenter cet amour exprime-moi je veux que tu m'introduises dans le circuit dans le cercle de l'expression de cet amour afin que moi-même aussi je devienne un dispensateur un communicateur de cet amour et que le monde tout autour de moi et que les prochains qui m'environnent bénéficient aussi vivent aussi l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ au travers de moi que l'Éternel vous bénisse et laisse que son amour se déverse abondamment dans vos vies dans vos maisons dans vos entreprises partout où vous êtes soyez les expressions de l'amour de Dieu manifesté par la mort de Jésus-Christ sur la croix que l'Éternel vous bénisse et c'est là au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi dit Amen à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501